Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour cette quatrième vidéo des jeux à collectionner sur Sega Saturn pour les petits budgets. Donc, cette fois-ci, on va parler de pas mal de jeux. Alors, je vais déroger un tout petit peu à la règle. Au total, j'ai un tout petit peu plus de 10 jeux, même si dans la vignette c'est marqué 10 jeux. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a pas mal de séries, pour le coup. Donc, dans l'ensemble, certaines séries, je vais en parler de manière globale. Donc, voilà. Tout simplement, c'est la raison de cette petite changement, on va dire, de stratégie. Mais voilà, c'est plus de jeux pour vous, donc tant mieux. On commence tout de suite par un jeu de course. Donc, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de Daytona. On a eu, bien entendu, aussi du Sega Rally. Et il nous reste une haute licence de jeu de voiture, sorti sur Saturne. Il s'agit de Sega Touring Car. Jeu qui n'est pas le meilleur jeu, honnêtement, de course, notamment par sa maniabilité. Malgré tout, je pense que c'est un jeu qui mérite sa place dans cette sélection. Moi, j'aime bien ce jeu. Il est sorti assez tard dans la vie de la console. Il existe en PAL également. Le jeu est très rapide, très fluide. Graphiquement, je le trouve plutôt sympa. Alors, il y a des comptes, il y a notamment pas mal de problèmes de crénelage dans l'image. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, c'est plutôt sympa graphiquement. Après, c'est un jeu sur lequel il faut absolument jouer, selon moi, au volant, pour pouvoir vraiment en profiter. Ou au pire, il me semble qu'il a le pad analogique également, on peut jouer avec. Donc voilà, pour profiter de ce jeu, la manette, c'est vraiment pas l'idéal. Malgré tout, c'est un jeu qu'on trouve pour que dalle, genre une dizaine d'euros, en complet. Donc franchement, si vous trouvez ce jeu pas cher, prenez-le, testez-le, faites-vous votre avis. Mais moi, je trouve que c'est un bon jeu de caisse qui est, somme toute, dans la très bonne moyenne des jeux de voiture. C'est pas le meilleur, mais ça reste quand même plutôt sympa. Ensuite, on va parler donc de jeux de... comment est-ce qu'on pourra appeler ça ? Stratégie FPS, on va appeler ça ainsi. C'est une trilogie d'une licence très connue au Japon, il s'agit de Gundam. Et on va parler ici des trois jeux de la licence Side Story. Donc on a, on va faire dans l'ordre, le premier, qui existe en boîtier double, avec un petit bonus, un pins, donc Gundam. Donc pas évident à trouver complet. On a le deuxième Gundam, donc celui-là est la suite directe, que j'ai malheureusement sans spin, il faudrait que je me le regrette un de ces quatre. Et enfin, le troisième, qui termine cette trilogie. Donc, Mobile Suite Gundam, c'est un animé, initialement, vous devez certainement connaître, vous avez certainement déjà vu aussi des maquettes, des figurines de Gundam. C'est quelque chose de très très connu au Japon. On a eu droit ici à une série, je crois qu'elle n'est pas sortie d'ailleurs sur PlayStation, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne connais pas assez de catalogue. Donc dites-moi dans les commentaires s'il est exclu à la Saturne ou s'il existe sur d'autres supports. Mais ces trois jeux, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu en vue FPS, vous êtes à l'intérieur de votre Gundam, vous avez des missions et vous devez effectuer ces missions. Donc le jeu est déjà très sympa d'un point de vue visuel, très très beau. Pour de la 3D sur Saturne, même aujourd'hui, je trouve que ça passe encore très très bien. Il est du même niveau qu'un Gun Griffon, franchement, rien à dire. Musicalement, le jeu est super, très bonne BO dans ce jeu, que ce soit les thèmes de manière générale ou les bruits d'impact, etc. Et le gameplay est vraiment très très bien ficelé. Et même si vous ne parlez pas japonais, vous pourrez apprécier le gameplay de ce jeu. Donc je vous le recommande, évidemment. Donc voilà, déjà vous voyez là, on passe de 1 à 4 jeux. On a fait d'un coup 3 jeux de Gundam. Je ne rentre pas trop dans le détail non plus. L'idée c'est vraiment de vous présenter ces jeux. Pour vous donner un ordre de prix, les Gundam, entre 10 et 15 euros, vous les trouvez voire moins parfois. Donc c'est des jeux vraiment très accessibles. Il ne faut pas hésiter. Si vous les voyez, prenez ces jeux. Si en plus vous êtes au Japon, c'est souvent le genre de jeu qu'on va trouver dans les bacs de solde, etc. Donc on ne sait pas trop quoi en penser. Une petite particularité quand même, c'est ces boîtiers. Je vais quand même en déballer un. Donc contrairement à beaucoup de jeux Saturn, ici on est sur un boîtier cartonné. Donc vous pouvez le voir et le manuel en fait est directement collé à l'intérieur. Donc c'est assez marrant quand même comme display. Donc voilà. Je ne sais pas si on verra bien. Ça vous donne un peu une idée de comment c'est. Je rangerai tout ça après. Hop. C'est le bordel. On a parlé dans la troisième vidéo de Virtua Cop 1 et 2. Donc des jeux de shoot évidemment très bons, excellent. D'ailleurs, ça m'a donné envie suite à la vidéo d'y rejouer. Donc je vous avoue que je vous ai fait une bonne session là le week-end. Enfin il y a deux ou trois week-ends maintenant pour vous. Mais moi c'était le week-end avant de tourner cette vidéo là. Et on a un autre jeu de shoot qui est très bon aussi. C'est le House of the Dead. Alors, on va quand même mettre un petit bémol sur ce jeu. Il est très beau mais très pixelisé. Vous allez me dire, c'est antinomique ce que je dis. Ce n'est pas logique. En effet, moi je trouve que le jeu est super. J'adore y jouer sur sa version justement Saturne. Malgré, on va dire, un enrobage graphique qui n'est pas au niveau de la borne d'arcade. Très clairement. On est sur un jeu Saturne avec les forces et les faiblesses de la Saturne en 3D. Très clairement. Le jeu s'en tire plutôt bien. Il n'y a pas de ralentissement. Par contre, il y a un peu de clipping quand même. Après, le jeu, franchement, on pourrait s'attendre à mieux. Qu'on a joué à la borne d'arcade et qu'on joue à la version Saturne. Voilà. Ça pique quand même un peu les yeux. Malgré tout, je trouve que le jeu s'en sort pas trop mal. Il faut un flingue évidemment pour en profiter. Deux, encore mieux pour jouer à deux. Parce qu'il est jouable à deux joueurs. Si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est indiqué quelque part ? Oui, là. Un ou deux joueurs. C'est marqué. Donc, voilà. Un jeu vraiment à posséder selon moi sur la Saturne et à faire. qui est bien sûr une des... Encore aujourd'hui, parce qu'il y a le Scarlet Dawn sorti, je crois que c'était en 2018 ou 2019. Donc, une des licences les plus phares aujourd'hui de Sega, notamment en arcade. Ensuite, on va parler de deux jeux qui sont vraiment des jeux, on va dire, marquants pour moi. Et qui, je pense, méritent de figurer dans une collection Sega Saturne. Ils sont juste en dessous des 30 euros. Donc, alors, le Dead or Alive... Non, le House of the Dead, je vais y arriver. C'est 10-15 balles. Et en pâle, par contre, il est beaucoup plus cher et plus cher à trouver. Donc, privilégié clairement la version japonaise. Les deux autres suivants. Donc, on a un Dragon Ball Z Legend. Donc, la légende des boules de cristal, qui s'appelle en... Bon, je ne sais pas, c'est écrit en japonais, là, je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà, celui-là. Dragon Ball Z en 3D, sur lequel j'ai passé énormément de temps. Qui est vraiment très sympathique. Vous devez, en fait, vous battre à 3 contre 3, 3 contre 1. Vous pouvez choisir jusqu'à 3 personnages. Les personnages sont en sprite 2D. Les niveaux sont en 3D. Vous devez frapper vos adversaires et faire des combos pour pouvoir faire monter une jauge d'énergie. Quand elle est remplie, vous faites un super coup avec le personnage que vous avez sélectionné. Donc, un jeu qui n'est pas extraordinaire, mais qui reste un très bon jeu. Et surtout pour les fans de Dragon Ball, comme moi, un jeu vraiment à posséder. Moi, j'ai vraiment une affection particulière pour ce jeu. J'ai joué avec mon voisin Julien, mais des centaines, peut-être pas des voix, des centaines d'heures, je pense qu'on peut dire ça, à ce jeu où on s'éclatait à faire les super pouvoirs. Alors, ce n'est pas en plein hype Dragon Ball, mais si vous avez des enfants, notamment, ce jeu, il est vraiment excellent. Vous le trouvez pour 15-20 balles. Donc, voilà, franchement, à faire. Et pour moi, le meilleur jeu Dragon Ball en 2D, hormis les versions récentes, Fighters, etc. On a le Shin Butoden. Donc, Shin Butoden, c'est un Dragon Ball qui est la suite directe de Dragon Ball Z Butoden 3 sur Super Famicom. Opus, exclusif à la Saturne, jamais sorti sur aucune autre console. Vous avez un roster assez complet. Alors, je ne sais pas si on voit le roster là, mais il doit avoir plus de 20 personnages. Il doit avoir entre 20 et 25 personnages de mémoire. Vous avez surtout du Krilin, vous avez du Tenshian. Enfin, voilà, vous avez vraiment plein, plein de personnages très cool. Vous avez pas mal de modes de jeu. Donc, il y a l'arcade, il y a le versus, il y a un mode Satan très sympathique aussi. Il y a un mode tournoi. Enfin, le jeu est plutôt complet. Si vous aimez les Butoden sur Super Famicom, il n'y a aucune raison que vous n'aimez pas celui-ci. Surtout que graphiquement, on est vraiment très proche de ce qui se faisait en termes de dessin animé. La 2D est sublime. Vous avez également, à chaque fois que vous envoyez un super pouvoir, la tête de votre ennemi qui apparaît. Au moment où elle change, il faut faire des contre-attaques, etc. Le jeu est vraiment très, très subtil. Et moi, j'y joue assez souvent. Le seul petit reproche peut-être qu'on pourrait lui faire, c'est peut-être un manque de punch. En tout cas, si on y rejoue aujourd'hui, à l'époque, ça ne m'avait pas marqué. Mais en y rejouant aujourd'hui, c'est vrai que peut-être un peu plus rapide, ça aurait été cool. Mais voilà, un jeu à procéder qui lui dépasse un tout petit peu les 30 euros. Vous pouvez trouver entre 30 et 35, 40 euros à peu près. Désolé, on dépasse un petit peu. Mais franchement, il les vaut, je pense. Ensuite, on est sur un jeu qui ne vaut rien et qui, pour moi, est l'un des meilleurs jeux de la Sega Saturn. Il s'agit d'un puzzle game. Il s'agit tout simplement de Baku Baku Animal. Un jeu qui existe aussi en palme et qui est chiant à trouver. Chopez-vous la version japonaise. 10 balles, ce jeu. Et franchement, ce sera les 10 euros les mieux investis de toute cette connexion de Saturn. Parce que vous pouvez passer des heures et des heures sur ce jeu. Il est fantastique. Alors, Baku Baku, en quoi c'est différent d'un Tetris ou d'un Puyo Puyo ? Vous allez avoir deux types de cubes qui vont tomber. Vous allez avoir des aliments. Vous allez avoir des os, des carottes, des bananes, etc. Et vous allez avoir des animaux. Vous allez avoir un chien, un lapin, un singe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a une souris. Non, je n'ai pas souvenir d'une souris. Mais bon, vous avez des animaux. Et en fait, chaque animal va manger la colonne d'aliments qui lui est associée. Donc, les os pour le chien, etc. Et il y a énormément de stratégies en fait dans le jeu. Et à deux joueurs, le jeu est excellent, vraiment. Enfin, vous allez vous taper des barres et mettre des coups à vos adversaires. Parce que franchement, ce jeu, il est fondard de ouf. Et c'est l'un des meilleurs jeux quand vous avez des potes à la maison à Baku Baku. Franchement, c'est une valeur sûre. Donc, voilà. Ensuite, on a un autre jeu, plutôt party game, qui lui peut être bien et pas bien. Parce que ça peut complètement niquer vos manettes. Il s'agit du Decathlete. Et oui, donc, Decathlete, un jeu de jeux olympiques. On va dire, en tout cas, il y a les épreuves. Donc, vous avez le 110m EF, vous avez les 100m, vous avez le lancer de javelot. Enfin, les épreuves classiques que vous pouvez avoir dans les JO. Et donc, c'est un jeu d'arcade par Sega. Decathlete. Voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire. C'est assez classique. Il y avait énormément de ce type de jeu sur console 16 bits. Il est vrai que sur console 32 bits, il n'y en a pas eu tant que ça, je pense. Enfin, il y a celui-là, il y a un autre que je vous présenterai, mes côtés sport d'hiver, dans une prochaine vidéo. Mais le Decathlete, voilà, moi, je trouve que c'est un jeu plutôt sympa. Alors, oui, c'est un jeu, il faut tabouriner sur vos manettes comme un porc. Mais il est vraiment cool, franchement. Il est très sympa. Et pareil, avec des amis à la maison, vous pouvez vous taper des très bonnes barres. Donc, voilà. Il nous reste trois jeux. Alors, on va parler de deux jeux qui sont de la même licence. Un jeu très mauvais et sa suite qui, elle, est très très bonne et très très amusante. Donc, je ne sais jamais lequel est lequel, c'est ça le problème. Il me semble que c'est le URA. Alors, on a Toshinden S et Toshinden URA. Alors, je crois que c'est le S qui est très mauvais et le URA qui est très très bon. Alors, lequel est le 2 ? Je ne sais plus trop. Putain, il faudrait que je me souvienne. J'aurais dû faire mes petites révisions avant, avant, avant. Non, ça, c'est le premier, ouais. Donc, ça, c'est celui qui est bien, le URA. Donc, Toshinden S à éviter, mais il coûte que dalle non plus. Mais, si vous avez la chance, Toshinden URA, qui est donc le Toshinden 2 de la Saturne, qui est, c'est le 2.2 sorti sur PlayStation, en gros, mais qui est très très sympa, très très fun. Ce Toshinden-là, vraiment, il est très sympa. Il est très beau graphiquement. Ils ont fait complètement des effets de transparence, notamment. Vous avez un roster plutôt cool. Voilà, c'est un jeu qui n'est pas extraordinaire, mais qui reste très fun. et qui, je trouve, et même encore aujourd'hui, est assez fun à jouer pour qui accroche à l'univers. Donc, Toshinden, vous avez des armes blanches, pour le coup. Donc, c'est un peu l'ancêtre de Soul Age. Et, voilà, vous faites des super pouvoirs également. Genre, vous pouvez faire des immenses boules qui font tout l'écran et frapper votre adversaire avec. Il y a vraiment des trucs très très sympas. Donc, Toshinden, une valeur sûre également. Et, il nous reste un dernier jeu. Donc, qui est une compilation. Donc, Sega Aegis. Donc, mais, vous allez voir, c'est le Fantasy Zone. Donc, Fantasy Zone, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu sorti, à la base, en arcade, qui a été adapté sur Mega Drive et Master System. Et, on a droit, en fait, ici, à la Compile. Donc, Fantasy Zone 1, 2. Et, il me semble, mais également, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a trois jeux dans cette Compile à vérifier. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus que moi. Mais, bon, moi, je voulais très brièvement. Je l'ai ramené du japon de cet été. Donc, je ne l'ai pas encore, honnêtement, hyper creusé. Mais, voilà, une Compile, pareil, que vous trouvez pour 20 euros. Un des Shoots & Up à 20 balles. Il y en a quand même sur Saturn. Comme vous pouvez le voir, on en aura encore d'autres prochainement. Et, voilà, une super Compile que je vous recommande sur un petit jeu sympa. La spécificité de Fantasy Zone, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous n'avez pas de scrolling, entre guillemets, imposé. Le scrolling, c'est vous qui le faites avec votre vaisseau. Donc, quand vous allez à gauche, l'écran évolue à gauche. Quand vous allez à droite, l'écran évolue à droite. Et, vous pouvez, enfin, c'est infini, en fait. Quand vous avez atteint le bout du tableau, vous redémarrez au début, etc. Et vous devez détruire, donc, tous les ennemis du tableau. Donc, voilà un petit peu le principe. Vous avez aussi un système de shop en l'air. Pas mal d'éléments assez sympas dans le gameplay de Fantasy Zone. Que je vous recommande dans sa version Saturn, pour le coup. Donc, c'est une compilation Sega Aegis. Donc, voilà. Ça termine cette petite sélection. Donc, pour cette quatrième vidéo. On en a encore, normalement, deux. Je ne pense pas en faire une septième. Mais, six me semblent bien par rapport à ce que j'ai à peu près anticipé. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Quels sont les jeux dans cette série qui vous intrigue, qui vous intéresse, que vous avez, que vous avez terminé. Dites-moi un peu ce qu'il en est de votre côté. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501